Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Cuisine de l'Emeraude Il y a quelques jours, j'ai partagé avec vous la recette de la pâte feuilletée classique Aujourd'hui, c'est la pâte feuilletée inversée C'est quoi la pâte feuilletée inversée ? La pâte feuilletée inversée, on met la détrempe dans le beurre à l'inverse de la pâte feuilletée classique là où on met le beurre dans la détrempe On mélange tous les ingrédients à part de l'eau qu'on rajoute juste petit à petit et on voit en même temps la consistance de la pâte Il ne faut pas qu'il y ait une pâte très souple Il faut qu'elle soit quand même solide et on ne pétrit pas, juste on homogénise la pâte et on arrête le rebout Le rebout, il faut le mettre juste à vitesse minimale Après, on fait une boule et on fait une croix pour permettre à la pâte de se reposer et on la met au frigo On filme et on met au frigo Par exemple, si vous préparez ça le soir vous pouvez la laisser au frigo jusqu'au lendemain pour commencer votre feuilletage Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez la laisser reposer moins mais plus la pâte repose, mieux c'est Maintenant, on passe au beurre manié Contrairement à la pâte feuilletée classique On utilise juste le beurre Ici, on utilise le beurre manié qui est du beurre mélangé à la farine On fait comme ça pour pouvoir travailler avec puisqu'on va le mettre à l'extérieur On mélange le beurre avec la farine et on met au batteur On utilise juste la feuille, le batteur K Juste que ça soit mélangé et on filme et on met au frigo Soit vous faites un film alimentaire soit un papier de cuisson Donc, vous voyez ce que vous voulez Mais notre beurre, en fait, il ne faut pas qu'il soit trop mou parce que sinon, il va être presque liquide dans le robot Et voilà, ce n'est pas pratique Donc, il faut que ce soit pas très dur mais entre les deux Entre moins et dur Après, on le met au frigo Et on laisse avec la pâte Moi, je l'ai laissé toute la nuit avec la pâte Et le lendemain, il faut le sortir un peu avant de commencer à travailler Une demi-heure Ça dépend de la température chez vous Mais il faut le sortir avant de commencer à travailler Comme ça, il prend un peu la température ambiante Après, je fais seulement un rectangle de détrempe qui doit être deux fois plus petit que le rectangle du beurre manier Il faut savoir que la détrempe et le beurre manier doivent avoir la même consistance Quand on touche le beurre et la détrempe on a l'impression que c'est la même chose Par la suite, je fais seulement un rectangle du beurre manier dans lequel je vais mettre la détrempe Après, je ferme le milieu, les côtés, comme vous voyez Je fais un quart de tour et je commence le feuilletage Donc là, comme vous voyez, les fermetures sont en face de moi Pas à ma droite Après, je commence comme la pâte fruite classique Je ferme d'abord les bords Puis j'appuie sur les bosses Là où il y a une bosse, j'appuie dessus Et je commence mon feuilletage J'aplatis et je commence mon feuilletage Ici, on va commencer le feuilletage Comment on va procéder ? On va faire deux tours doubles d'affilée Et après, un tour simple Le tour double, c'est quoi ? En fait, on rabat le premier côté vers un peu plus loin que la moitié Et on rabat le deuxième à côté Et après, on rabat l'un sur l'autre Comme vous venez de voir Il ne faut pas oublier à chaque étape de feuilletage Et d'enlever l'excédent de la farine Avec un pinceau ou une grosse Là, je viens de faire un tour double Et je vais faire dans la folie le deuxième tour double Ma pâte allée encore, je peux encore la travailler Donc je vais faire dans la folie un deuxième tour double Si vous ne pouvez pas, remettez-la au frigo Pour qu'elle se repose un peu Et puis faire un autre tour double Donc là, je fais dans la folie le deuxième tour double Et après, je vais laisser reposer toute la nuit Pour faire le tour simple le lendemain Donc là, je filme et je mets au frigo Jusqu'au lendemain Le lendemain, je fais mon tour simple Qui est, on rabat le premier côté Vers le milieu de la pâte Et on rabat le deuxième sur le premier On le pose sur le premier Comme vous allez voir Vous constatez, là, par exemple, pour ce tour simple On n'a pas besoin de fleurer comme au début Plus ça va dans le feuilletage Plus on a moins besoin de fleurer le plan de travail On fait un quart de tour Et voilà, notre feuilletage est prêt On marque les quatre points de feuilletage Les quatre points pour dire quatre tours On a fait deux tours doubles Qui sont égaux à trois tours simples Puis deux tours simples, ça fait quatre Là, à droite, j'ai la pâte feuilletée classique À gauche, j'ai la pâte feuilletée inversée Regardez, là, sur le bol J'ai les chutes de la pâte feuilletée inversée Regardez, c'est friable Ça se met très rapidement Ça fait moins de bruit Ça fait pas beaucoup de bruit Et même dans la bouche, ça fend dans la bouche C'est vraiment très agréable La pâte feuilletée classique Là, je vais faire le test avec les chutes de la pâte feuilletée classique Écoutez, ça croustille Ça fait beaucoup plus de bruit que la pâte feuilletée inversée C'est pas la même chose Donc, si vous cherchez du croustillant Partez plutôt sur la pâte feuilletée classique Si vous cherchez du fondant Que ça fend dans la bouche C'est la pâte feuilletée inversée Donc, voilà Moi, tout ce qui est millefeuille, galette, tout ça Je le fais avec la pâte feuilletée inversée Et la pâte feuilletée classique Je l'utilise pour plein d'autres choses Mais ça dépend de vous, en fait Par exemple, moi, je cherche le fondant dans le millefeuille Il y en a qui veulent le croustillant dans le millefeuille Vous voyez, c'est personnel Voilà, la vidéo touche à sa fin Merci de l'avoir regardée N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Cuisine de l'Emeraude A cliquer sur la cloche Comme ça, vous recevrez des notifications A chaque fois que je publie A aimer aussi ma page Facebook La Cuisine de l'Emeraude A me suivre sur les autres réseaux sociaux Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah Merci